Et salut à tous, on se retrouve pour Arentini avec Alex B qui nous fait un temps de 3.09.32 sur la course. Il est possible que je fasse 2 ou 3 runs, peut-être pas 3 parce que la course est très longue, mais ça reste possible. Simplement parce que cette course, en fait, elle est pas compliquée, enfin le temps du dev est pas si compliqué que ça de base. Quand on connaît suffisamment la course, qu'on maîtrise la course, j'entends bien entendu, par rapport aux autres devs du coup. Parce qu'après ça reste un dev, mais c'est pas un temps si compliqué que ça de base, tant que vous perdez pas votre réserve. Le problème ça va être de pas perdre la réserve, et là vous avez donc possibilité de jouer avec des extra boost ou non. Pour ça que je vais très certainement faire une run avec extra boost, une run sans. Et je pensais peut-être faire une run sans prendre le feu sacré, mais j'ai un peu la flemme. Et normalement je crois que cette vidéo est déjà sur ma chaîne, au niveau de mon autre playlist de dev. Donc dans tous les cas, pour démarrer, alors ce qu'il va se passer ici, il va falloir faire un triple, enfin un slide avec un triple turbo, le plus rempli possible. Le plus rempli possible. Ensuite, il va falloir enchaîner avec un quatrième turbo, donc un deuxième slide, le plus rempli possible. Et on va sauter la bosse. On va sauter la bosse afin, déjà d'avoir un boost de saut. Et au niveau du saut de la bosse, alors je crois que je dois faire un U-Tent dans les airs, je pense. Je vais juste vérifier ça, là, je saute, ouais, je fais un U-Tent dans les airs, j'atterris et je suis plus ou moins toujours en U-Tent. Après, cette bosse-là, elle est un peu chiante, ici. Celle-là, elle est un peu chiante, je ne sais jamais comment la prendre. Et là, vous avez donc deux possibilités, enfin au moins deux. Soit vous tentez de passer au petit, donc, c'est-à-dire que vous allez prendre, au niveau de votre bosse, vous allez sauter. Alors, je vais le faire avec un peu de vitesse, parce que du coup, sinon, je vais avoir... Je ne vais pas être sûr de ce que je dis. Donc, trois turbo, quatrième, là, on saute, U-Turn, ouais, là, je le fais au sol. Là, je suis un U-Tent dans les airs, par contre, donc là, soit vous avez possibilité de atterrir au niveau de la bosse. Et, donc, vous atterrissez en dérapage. Ça va être le mieux pour la réserve, du coup. Donc, je parle là, cette bosse-là, vous atterrissez en dérapage. Et voilà, vous faites vos slides comme ça. Et là, sur celle-là, vous sautez pour avoir un boost. Vous allez voir après pourquoi. En tout cas, si vous voulez faire des extra boost, même si vous ne voulez pas en faire, c'est pas mieux. Sinon, l'autre possibilité, c'est de prendre plus opti. Et plus opti, ça va être, vous sautez, donc pareil, faites un U-Turn dans les airs, vous atterrissez là. Vous sautez, vous faites un U-Turn dans les airs aussi de mémoire. Ensuite, vous passez sur le pad, vous sautez, vous avez un boost. Là, vous sautez, vous avez un boost. Et là, vous repartez sur vos slides. Le problème de l'opti comme ça, c'est que vous avez intérêt d'avoir eu vos boosts totalement remplis, vos turbo totalement remplis avant. Parce que sinon, vous risquez de manquer de réserve. Donc, ça va être ça le souci. Donc, là, il y a du temps dans les airs, là, il y a du temps dans les airs. Donc, si vous faites ça, vous risquez de manquer de réserve. Donc, bien attention. Moi, du coup, je ne vais pas faire ça. Je vais vraiment vous montrer ce qui va vous permettre d'avoir la réserve maximale. De la façon la plus simple possible. C'est-à-dire que, donc, ici, vous sautez, vous atterrissez, donc, potentiellement U-Turn dans les airs. Et vous atterrissez en dérapage. Et après, vous faites vos trois boosts. Vous faites un, deux, trois. Là, vous pouvez vous sauter pour avoir un boost. Ça, ça ne va pas changer. Et ensuite, donc, votre boost, vous atterrissez en dérapage. Et là, normalement, vous dérapez, vous dérapez sur le virage. Et ici, vous pouvez faire des extra boosts. Vous pouvez en faire trois, quatre. Je ne sais pas compter. Donc, vous pouvez en faire toute la ligne, là. Alors, pas sur toutes les bosses. C'est vraiment sur des bosses « préfides », entre guillemets. Parce qu'il ne vous faudra pas une ligne spécifique. Mais, du coup, ça va être sur la première extra boost, sur la deuxième extra boost. Et là, sur l'avant-dernière, quand vous vous atterrissez extra boost. Après, pareil, au niveau d'extra boost, ici, vous allez potentiellement changer de direction ou pas, au niveau de vos slides. Donc, là, normalement, vous changez de direction, c'est plus simple. Là, vous changez de direction, c'est plus simple. Et la dernière, vous ne changez pas de direction. Et vous faites vos boosts comme ça. Ou alors, vous passez en sautant, donc sans extra boost. Ce qu'il faut faire attention, quand vous passez en sautant, c'est d'éviter d'avoir des airtime. Normalement, ce n'est pas trop un problème, mais je vous le dis quand même au cas où. Mais, normalement, ce n'est pas trop un problème par rapport au temps que c'est le dev. Tant que vous ne perdez pas votre réserve, tout ira bien. Donc, du coup, à la fin, quand vous atterrissez, ici, vous atterrissez, vous faites 2, 3 turbo. Alors, je crois que c'est 2, normalement. Je crois que, normalement, c'est 2. Ensuite, vous avez le virage derrière. Donc, soit vous repassez, vous refaites des slides. Et là, vous le faites tout le long. Donc, voilà, comme je le fais là, vous le faites vraiment tout le long. Hop, là, là, j'en rate un, mais ce n'est pas grave. Vous faites vraiment tout le long comme ça. Ce qui va être beaucoup mieux pour votre réserve. Et vous pouvez faire ça aux 3 tours. Alors, surtout, si vous ne faites pas d'extra boost, je vous conseille vraiment de passer comme ça. Si vous avez fait des extra boost avant, vous n'êtes pas obligé de passer comme ça sur les 3 tours. Je vous le conseille quand même au premier tour, pour être bien sûr pour votre réserve. Parce que même avec les extra boost, vous pouvez perdre de la réserve. Donc, au premier tour, je vous le conseille. Du coup, si vous avez fait des extra boost, vous ne voulez pas passer avec des slides, vous faites ça, là, you turn. Donc, ça mange un mur. Là, il doit y avoir un saut. Là, you turn, you turn, you turn. Là, vous faites un dernier you turn. Et soit vous sautez, soit vous faites un slide avant. Dans le saut, vous pouvez faire une tente dans les airs, vous atterrissez, vous sautez. Donc, vous avez un boost. Alors là, c'est pareil, c'est une course. Je vous donne de l'à peu près. Comme si c'était une course à blue alors qu'il n'y a pas de blue. Parce que comme elle est longue, je ne connais pas tous les trucs par cœur. Mais voilà, ici, par exemple, vous sautez. Ici, vous pouvez faire un extra boost ici. Là, vous restez en slide. Et là, à la fin, vous pouvez faire un extra boost aussi. Donc là, je l'ai raté. Mais c'est totalement possible de faire deux extra boost ici en plus. Alors, évidemment, il va y avoir d'autres endroits où vous allez pouvoir faire des extra boost. Ça, ce n'est pas un souci. Mais je vous montre vraiment les endroits qui sont entre guillemets les plus simples. Alors après, si vous ne faites pas d'extra boost, pareil, vous pouvez passer juste soit en slide, tout simplement. Normalement, vous passez en slide ici, dans tous les cas, il me semble. Soit vous passez en sautant. Alors, quand je dis en slide, dans tous les cas, par exemple, là, vous voyez, j'ai sauté. Là, je suis en slide. Donc là, j'ai quand même fait un extra boost. Mais, vous passez, je pense, normalement, en slide, plus ou moins comme ça, sans faire d'extra boost. Et non pas en sautant tout le temps. C'est ça que je voulais dire. Après, ça va dépendre. Vous pouvez très bien passer comme ça, si vous le voulez. Ça marche aussi. C'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir, ça. Ça marche aussi. Tant que vous ne perdez pas votre réserve. Alors, évidemment, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas redit. Mais, c'est pareil, cette course-là, comme sur toutes les autres, de toute façon. Vous faites attention aux hitbox. Il y a plusieurs hitbox qui vont être dérangeantes. Je vais revenir, d'ailleurs, au... Non, je vais montrer le délit de la course après. Là, notamment, ici, cette hitbox-là, donc, il va falloir passer en U-turn, de préférence. Alors, ce n'est pas un U-turn. Sur cette course-là, vous pouvez très bien battre le dev sans faire de U-turn. De mémoire, la vidéo que j'ai sur mon autre playlist sur les devs, je dois le faire sans U-turn. Et du coup, sans airbrake. Je ne remplace pas les U-turn par les airbrake. Donc, sans U-turn, sans airbrake, c'est totalement possible. Si ma manoir est bonne. Et ce, même si vous n'avez pas de sacraide sur la course. Par contre, il ne faut vraiment pas perdre votre réserve. Et le sacraide est préférable. Pareil, les U-turn sont préférables. Donc, ici, on va passer, du coup, en U-turn de préférence. Donc, soit vous passez comme ça, donc les U-turns que j'aime faire, donc U-turns classiques. Soit vous passez avec un U-turn au sol. C'est totalement possible. Alors, sachant que, des fois, le kart fait des U-turns au sol parce qu'il ne saute pas, alors que vous souhaitez faire un U-turn classique. Voilà. Ça, c'est possible de faire ça aussi, voilà. Donc, derrière, vous avez des bosses sur lesquelles on va sauter. Alors, évidemment, on ne va pas prendre ce pas de là, à moins vraiment d'avoir perdu votre réserve. Mais, normalement, vous ne le prenez pas. Donc, on va plutôt sauter sur les bosses. Là, vous sautez. Là, vous sautez. Là, vous atterrissez en slide. Vous faites deux turbos. Vous refaites un slide pour refaire un autre turbo après. C'est beaucoup plus simple à cet endroit-là que de faire un triple turbo, je trouve. Parce que sinon, il faudra beaucoup plus vous écarter. Sinon, il faudra faire quelque chose dans ce genre-là. Ici, vous sautez. Vous atterrissez. Vous faites un, deux, trois ou quatre U-turns pour faire tout le tour. Alors, bien sûr, il n'y a pas besoin de coller les murs. Donc, vous faites attention aux W-box. Mais, il n'y a pas besoin de coller les murs. Et après, donc, alors, pareil, c'est possible de passer 100 U-turns avec des slides, voire des sauts. Ici, donc, normalement, ici, on va slide. Et on va passer à droite de la boue. Donc, on va slide vers la droite. On va passer à droite. On va faire, alors là, je ne sais qu'un turbo. Mais, normalement, vous slidez avant. Donc, il se peut qu'il y a plus de turbo que ça. Mais, dans tous les cas, voilà. Vous slidez sur la droite. Et ici, vous repassez, donc, à gauche. Quelque chose dans ce genre-là. Deux, trois turbos. Là, vous sautez. Normalement, vous atterrissez en dérapant. Là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, là, vous slidez. Là, vous sautez. Alors, ouais, ici, je suis un petit U-turn dans les airs, des fois. Sur ce saut-là, je ne m'en rende compte. Je n'avais jamais remarqué. Mais là, par exemple, je viens d'en faire un. Là, j'en fais un. Voilà. Vous sautez. Vous atterrissez en dérapant. Vous slidez pas comme ça jusqu'au bout. Vous faites juste un turbo. Et après, vous partez en U-turn. Donc, pareil. Soit U-turn classique. Soit U-turn au sol. Toujours en faisant gaz. Donc, allez, Dock Scanner. Parce que vous voyez, le virage, il est assez particulier. Et derrière. Donc, surtout derrière, vous allez devoir faire attention au airtime. Mais après, encore une fois, contre le deb, c'est pas grave. Et donc, vous passez normalement les boss en sautant. Alors, pareil. Il est possible de faire des extra boost si jamais vous manquiez de réserve. D'ailleurs, il y a aussi un autre truc que je vais vous montrer. Parce que j'avais totalement oublié. Parce que moi, je ne le ferai pas comme ça. Mais j'ai un pote qui passe comme ça. Vous avez un endroit. Vous avez un endroit. Après le virage. Après le virage en S. Vous avez un endroit. Il y a de la boue. Vous pouvez froguer dedans. Moi, je ne fais jamais comme ça. C'est où ? Ça va être. Tac, tac, ici. Donc, ici. Là, vous sortez du virage en S. Il est totalement possible ici, si vous avez assez de réserve, de partir et de faire du froguer là. Moi, je ne passe pas comme ça. Moi, clairement, je passe au tour avec un slide. Tout simplement. Et donc, ici, généralement, je saute. Et voilà. Après, je peux faire des extra boost si besoin est. Et là, comme je disais. Donc, voilà. U-turn, U-turn au sol. Où passer sans U-turn, si vous le souhaitez. Enfin, si c'est plus simple pour vous. Je ne le ferai pas. Parce que j'ai la flemme. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je ne le ferai pas. Sans U-turn. Mais c'est totalement possible. Enfin, on verra si je le fais sans U-turn. Mais je ne pense pas. Donc, après. Donc, ici. Voilà. Vous passez, vous passez. Donc, j'en étais à plus loin. Je vais revenir là où j'en étais. Voilà. U-turn au sol. C'est pour ça, j'aime ça. Donc, ici. Vous prenez le pad. Sur la fin. Vous prenez le pad. Et après, normalement. Donc, comme je disais. Vous faites des sauts. Pour avoir des boost. Donc, vous prenez le pad. Vous le prenez bien sur la gauche. Et vous faites des sauts. Pour avoir des boost. Voilà. Ou alors. Vous faites des extra boost. C'est à vous de voir. Moi, normalement. Ici, je ne fais pas d'extra boost. Je vous le dis tout de suite. Mais ça reste possible. Et donc, après. Vous atterrissez en dérapant. Vous passez de préférence sur ce pad. Et là. Donc, vous faites vos 3-4 turbo. Et après. C'est pareil. Sauf que. Normalement. Ici. Tour 2. Tour 3. Vous n'avez pas besoin de repasser comme ça. Normalement. Quand tout va bien. Vous avez assez de réserve. Pour ne pas avoir besoin de reslide ici. Et de pouvoir être plus optique. Ceci étant dit. Vous pouvez très bien. Si vous n'êtes pas sur votre réserve. Repasser de cette façon là. Avec des slides. Ce n'est pas un problème. Ce n'est vraiment pas un problème. À part que vous serez un peu plus rapide. Donc, ça peut être un peu plus compliqué. Niveau de rage. De ne pas se manger les murs. Mais sinon. Ce n'est pas un souci. Vous repassez comme ça. Vous refaites votre saut là. Vous refaites vos slides là. Soit vous faites des extra boost. Donc, vous refaites vos extra boost. Soit vous faites des sauts comme ça. En essayant de perdre moins de temps que moi sur les sauts. Là, pareil. Soit au début. Dans tous les cas. Vous allez plus ou moins slide à l'entrée. Enfin, vous allez slide à l'entrée. Et avoir plus ou moins de turbo. Et après. Soit vous partez sur les U-turn directement. Et vous en faites globalement tout le long. Sachant que si vous avez des boosts de saut. Voilà. Vous en faites tout le long ici. Soit vous faites comme au premier tour. Surtout si vous n'avez pas fait d'extra boost. De la course. C'est à dire que. Vous passez en slide. Vous faites quelque chose. Dans ce genre là. Là, vous sautez. Là, vous slidez. Donc là, vous faites un petit U-turn quand même. Là, vous refaites un slide dans l'autre sens. Etc. Etc. Le reste de la course. Il ne va pas changer des masses. Surtout que vous soyez en sacred ou pas. D'autant que normalement, le sacred, à cet endroit là, vous êtes déjà en fait. C'est vraiment le début de course. Si vous n'êtes pas en sacred, je n'y ai jamais pensé. Le but étant vraiment de ne pas perdre votre réserve. Donc, ne pas taper les murs. Donc ça, c'est comme d'hab. Enfin, ne pas perdre la réserve, c'est comme d'hab. Mais ce que je veux dire, c'est que là, normalement. Si vous ne perdez pas votre réserve, logiquement, vous battez le dev. Même avec des trages pas très belles, normalement, vous battez le dev. Après, ça va dépendre. Si vous avez des airtime au niveau des boss, il se peut que vous perdez un peu de temps. Ça va vraiment dépendre. Il y a juste quelques virages qui peuvent être chiants. Ah oui, du coup, je disais au niveau tout à l'heure, des inbox. Il faut faire attention, grosso modo, à chaque turn que vous allez faire. Et là, par exemple, celle-là. Celle-là, il y a une inbox. Qui peut être assez chiante. Parce que du coup, vous sautez là. Donc, vous sautez un peu avant. Et si vous essayez de tourner, même quand vous avez de la vitesse, vous pouvez taper l'airbox. Donc, faites gaffe. Faites gaffe à ça. Essayez pas d'être totalement optique sur le monde de la course. Alors, même si les inbox sont généralement permissives sur la course, elles ne le sont pas non plus de façon totalement extrême. Si vous rentrez dans le mur, vous rentrez dans le mur. Donc, c'est marrant. Donc, faites bien gaffe à ça quand vous faites vos U-turn et vos slides. Mais surtout vos U-turn, du coup. Prenez... Alors, ne prenez pas large. Mais vous n'avez pas besoin de coller le mur. Vous voyez, là, mon U-turn a fait que je coller le mur. Ce n'était pas prévu. Alors, normalement, ici, vous ne faites pas de U-turn. Mais ce n'était pas prévu. Du coup, là, j'ai tapé le mur. Donc, faites attention à ça. Vraiment. Pour vous montrer un exemple. Pour vous montrer un exemple. Ici, là, quand vous allez U-turn, hop, là, là, vous pouvez vraiment rentrer dans le mur. Faites gaffe à ne pas faire ça. Ici, vous pouvez U-turn. Ce n'est pas un souci. Alors là, je suis rentré dans le mur plutôt. Mais en fait, quand vous faites un U-turn ici, vous avez tendance à bouffer cette inbox juste là. Vous pouvez U-turn. Mais pas la peine de vraiment chercher à être optique quand vous faites des U-turn. Voilà. Du coup, je vais vous montrer deux runs. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà. Je slide. Donc, je suis large par rapport à ça. Mais ce n'est pas trop grave. Après, je suis en sacré. Le but, ça va être juste le pad de le perdre. Parce que normalement, comme je disais tout à l'heure, de mémoire, sur cette course, il est possible de battre le dev même sans sa crède. Alors ça, je vous laisse aller voir sur mon autre playlist parce que je ne vais pas le refaire. Mais de mémoire, c'est ça. Donc, une perte de réserve sur cette course, c'est pas trop grave. Alors ça, voilà, je n'étais pas censé repasser sur le pad. Donc, une perte de réserve sur la course, c'est pas trop, trop grave. Mais voilà, il ne faut pas... Enfin, ça va dépendre de votre trash. Et il ne faut pas perdre totalement la réserve. Vous voyez, il est déjà loin de moi, le dev. Il est déjà très loin. Alors après, voilà, si vous faites des trash, par exemple, comme ça, ça ne va pas trop le faire. Encore, là, ça passe encore. On va voir. Je vais essayer de prendre des trash encore plus larges que ce que je prenais. Mais je pense que la grande partie du temps que vous allez faire de gagner, ça va être ici. Sur certains virages, genre là, vous voyez, là, je l'ai pris sans U-turn. Sans U-turn, c'est compliqué. Vous perdez pas mal de temps. Là, pareil, derrière, ici, si vous ne faites pas de U-turn, vous prenez pas mal de temps aussi. Et là, ça va être pareil. Quand vous ne faites pas de U-turn, hop là, c'est compliqué. Alors, il y a moyen de mieux prendre ce virage-là sans faire de U-turn. Mais c'est compliqué. Et là, celui-là, c'est pas mieux. Donc là, je vais me faire un tour sans U-turn. C'est vraiment, il faut vous montrer. Mais vous voyez, c'est pas... Vous perdez pas mal de temps. Après, même si vous perdez pas mal de temps, vous voyez, il est toujours derrière. Mais j'ai quand même perdu deux secondes par rapport à mon premier tour. Sur mon deuxième tour. Alors que normalement, votre premier tour est toujours le plus long. Vous voyez, il n'arrive pas à me dépasser. Par contre, si j'aurais fait un U-turn derrière, il ne suit pas. Alors certes, j'ai pris aussi exprès et plus large. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, quand vous faites un U-turn là... Alors là, il était un petit peu petit, entre guillemets. Mais quand vous faites un U-turn là, vous voyez, ça ne pose pas de problème. Ici, vous pouvez prendre large, faire vos U-turn, vous voyez, c'est beaucoup mieux en fait. Donc, ne négligez pas les U-turn. De toute façon, comme j'ai dit dans la vidéo de présentation, ne négligez pas les trages. Et les U-turn font partie des trages, bien entendu. Donc vous voyez, ça passe. Sans perdre le feu sacré, ça passe. Par contre, effectivement, il ne faut pas prendre des trages trop larges non plus. Malgré tout, ça peut quand même passer. Donc ça, c'était sans les extra boost. Je vais vous montrer maintenant une run avec les extra boost. Alors là, ça fait deux U-turn dans les airs que j'ai enchaîné. Attention, quand je dis U-turn dans les airs, donc évidemment, c'est je saute, je fais mon U-turn. Mais ce n'est pas... Enfin, je saute, je fais mon U-turn quand je suis dans les airs. Mais ce n'est pas dès que je saute, j'ai fait un U-turn. C'est... Il faut trouver le timing pour... Pour... Comment dire ? Pour U-turn en fait. Ce n'est pas forcément que vous le faites tout de suite, votre U-turn. Des fois, vous allez sauter, vous allez faire un U-turn tout de suite. Et des fois, non. Donc faites bien gaffe à ça. On trouve le bon timing pour le U-turn. Quand je vous dis que je fais des U-turn dans les airs. Par exemple, là, je saute, là, je fais un U-turn. Je crois que j'ai dû faire le U-turn au moment où je dis que là, je fais un U-turn, j'ai dû appuyer sur carré. Alors que là, plus tard... Là, je saute, là, je fais un U-turn. Là, je saute, là, je fais un U-turn. Vous voyez, il y a une différence au niveau du timing. Et donc, l'intérêt de faire des extra boost, ici, hop, là, U-turn, U-turn, là, je saute. Là, U-turn, U-turn, U-turn. Là, je peux continuer en U-turn. Oh, là, là, je suis proche du mur, mais voilà. Vous avez vu l'intérêt. Ah, là, je n'ai pas pu faire d'extra boost, donc ce n'est pas grave. Alors, je sais que je suis un peu proche du mur à certains endroits, sur certains U-turn, mais c'est juste parce que j'ai l'habitude de le faire. En fait, ça ne veut pas dire prenez aussi proche, ça ne veut pas dire prenez moins proche. C'est juste que j'essaye de ne pas opti, et que j'ai du mal, des fois, à moins opti. Voilà, là, U-turn dans les airs, et là, U-turn dans les airs, et là, U-turn dans les airs. Là, extra boost, extra boost, extra boost. Et là, ici, on n'est même pas obligé de slide avant. Normalement, on fait quelques U-turn comme ça, voilà. U-turn comme ça, et en sortie, on peut slide. Là, U-turn dans les airs, potentiellement un peu obligatoire. Voilà, genre là, ce virage, voilà. Là, depuis tout à l'heure, j'essaie de le prendre comme ça, mais je n'arrive pas. Pour être le moins opti possible, entre guillemets. Ce n'est pas toujours évident quand on a l'habitude de passer d'une certaine façon. Et donc, là, 3-0-3, alors évidemment, j'avais des endroits, j'étais un peu trop petit, encore une fois, avant enterrement. Mais comment dire ? Et puis là, je vous ai aussi montré le virage en S, là. Ce que ça donnait, tour 2 et 3, donc de deux façons différentes. L'intérêt de prendre des extra boost, donc de passer ce virage avec des U-turn. Mais il y avait potentiellement un moyen de le faire en faisant des... Comme sur la run précédente, en faisant des slides à cet endroit-là. Donc on perd un peu de temps, mais on a plus de réserve. Même si on perd du temps. Et puis c'est tout, je dirais. Faites gaffe avec le box. Essayez pas d'opti, donc autant que moi, entre guillemets. Mais ne soyez pas... Négligez pas les U-turns. Négligez surtout pas votre trajectoire, encore une fois. Ça peut être utile. Même s'il est battable, normalement, sans U-turn. Après, le problème, c'est que ce qui est vraiment préférable, c'est évidemment de faire des U-turns. Donc comme ça, vous allez mieux tourner. Évidemment, quand vous faites des U-turns, faites-le au bon timing et faites-le au bon endroit où vous savez le faire pour ne pas manger de mur. Donc ça, très important. Et autre chose, essayez d'avoir le feu sacré et de ne pas le perdre. Donc j'entends en termes de réserve, évidemment, en termes d'utbox aussi. Mais essayez de garder votre réserve tout le long de la course. Parce que ça est très important. Et si vous faites ça, normalement, le dev, vous le battez. Et c'est pas un temps de dev difficile. Donc encore une fois, par rapport aux autres devs, on s'entend bien. Mais c'est pas un temps de dev difficile. Pour vous donner un exemple, ce temps de dev là, donc je parle bien du temps, c'est le premier que j'ai battu. Donc les devs n'étaient pas sortis à l'époque. Avant que les devs sortent, j'avais de toute façon un meilleur temps qu'eux sur toutes les courses, sauf peut-être une. Mais le premier temps que j'ai fait, qui était mieux qu'au niveau des temps de dev, c'est vraiment celui-là. Là, il fait, je crois que c'est 3.09 et quelques. Bien avant que les devs sortent, je devais avoir un 3.05. Ou peut-être même un sub 3.05. Et après, j'ai galéré à augmenter ça. Et je sais que les 3.03, c'était un temps que j'avais eu aussi avant de galérer à augmenter ça. Parce qu'à l'époque, je savais pas U-Turn. Je gardais aussi... Je savais ni U-Turn, je savais pas que les extra boost existaient. Et je gardais potentiellement aussi moins bien ma réserve. Mais clairement, donc, il est clairement battable si vous faites pas trop de conneries, on va dire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501